Laurent Delmas, c'est l'édito culture. Avec vous, on est du côté de Cherbourg et de Rochefort. Et plus précisément du côté de Jacques Demy. Et oui, après Jean-Marie Poiré, Jacques Demy, c'est tout France Inter, ça. Comme nous y invite le riche numéro hors série que lui consacrent les cahiers du cinéma sous la direction de Thierry Jousse et Marcos Usal. Alors, aucun anniversaire en vue, nulle commémoration, juste le plaisir toujours intact et renouvelé de parler du réalisateur des parapluies de Cherbourg, des demoisettes de Rochefort et d'une chambre en ville, entre autres. Plaisir ? Oui, je sais, pas pour tout le monde. Et c'est justement Jacques Demy lui-même qui nous le dit dans cette archive INA du 8 mai 1969 au micro d'un endroit. Les gens qui m'aiment bien, ils aiment bien mes films. C'est complètement révélateur. Quelqu'un qui n'aime pas mes films, ce n'est pas parce qu'il ne m'aime pas mes films, mais c'est quelqu'un que je ne fréquenterai pas. Quand je le vois, on n'a vraiment aucun point commun, aucune idée commune. Et on n'a absolument pas de raison de se voir. Donc, c'est tout à fait normal. Je veux dire, il n'y a aucun monsieur comme ça. Voilà donc, bien des années avant le « si vous ne m'aimez pas, je peux vous dire que je ne vous aime pas non plus » du bougon-bris-pialat, l'élégant Demi disait exactement la même chose sans lever le point ni la voix. Mais comment s'en étonner quand on sait que dans les films de Demi, on croise entre autres la guerre d'Algérie qui détruit l'amour, un tueur en série déguisé en papy tranquille, des pères incestueux, des crimes passionnels et un conflit social dans lequel les CRS matraquent en chantant. Non, le cinéma de Demi n'est pas celui d'un bonheur unilatéral, comme nous le rappelle la reproduction d'un entretien avec le cinéaste Paul Vecchiali. Dans une première version des « Deux moisettes de Rochefort », à la toute fin, Jacques Perrin, le marin qui va en permanente, mourrait écrasé sous les roues d'un camion. Mais il demeure le créateur d'un cinéma enchanté. Oui, Léa, l'expression est de lui, de Jacques Demi, et elle dit bien cette intention si singulière de faire des films dont la musique est l'une des composantes essentielles. Damien Chazel, le réalisateur de La La Lande, le dit avec ses mots dans l'entretien qu'il a accordé au cahier. Chez Demi, on a l'impression que la caméra danse, que le montage danse, qu'il y a toujours un équilibre entre le cadre, les acteurs, la mise en scène et la musique. Oui, c'est bien ça, malgré tout. Chez Demi, il faut que ça danse sur les notes de Michel Legrand, et ça donne ça. Et voici les célèbres, ça a gagné ! Et on retrouve donc ce hors-série des cahiers du cinéma consacré à Jacques Demi en kiosque. Merci Laurent !